M. Félorsanté, bonjour. Sous-le-Léche, bonjour. Alors, après six vendredis de mobilisation populaire, démission du président de la République, est-ce que c'est la seule alternative et seule solution pour une petite crise pour mettre en place l'alternance aujourd'hui ? Je pense que c'est la seule solution et elle a un peu tardé à venir. Mais enfin, elle est venue, c'est déjà un résultat concret extrêmement appréciable, que j'apprécie, que le peuple algérien apprécie et qui ouvre la voie à une ère nouvelle de l'histoire de ce pays. J'en suis ravi, comme des millions d'Algériens. Est-ce qu'on peut considérer que maintenant, les choses devraient s'accélérer, mettre en place la transition pour une sortie de crise rapide ? M. Félorsanté, est-ce qu'il faudrait aller vers des élections le plus tôt possible ou alors attendre une année comme le revendiquent certaines parties ? Je préfère qu'on y aille le plus tôt possible pour que ce pays soit remis sur les rails, et qu'ils se remettent à fonctionner normalement et que l'Algérie reprenne goût à la vie. Je pense que c'est notre devoir et ça fait, à mon avis, l'unanimité ou la quasi-unanimité des gens de ce pays de revoir des élections être organisées au plus tôt, aboutir au plus tôt à la désignation d'un nouveau président de la République pour que soit effectivement entamée une ère nouvelle. Alors, le Conseil constitutionnel sera né aujourd'hui à 9h pour une session extraordinaire, pour constater bien sûr la vacance de la présidence de la République, du poste de président de la République et convoquer les deux chambres du Parlement. Est-ce que vous pensez que maintenant, il va falloir mettre en place des mécanismes de telle sorte à accélérer tout ce travail le plus tôt possible pour avoir, bien sûr, une transition avec à sa tête un nouveau président de la République qui va gérer cette période ? Exactement, exactement. Il faut mettre le mécanisme en place. Il faut que les choses aillent vite, régulièrement, conformément aux dispositions de la Constitution et que nous agissions en toute légalité. Alors, en toute légalité, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, selon vous, Maître Farouk Santéni ? Quand vous parlez de légalité, c'est-à-dire se conformer aux dispositions contenues dans la Constitution ? Dans la Constitution et notamment dans ses dispositions de l'article 102 de la Constitution et des articles 7 et 8. C'est extrêmement important. Cette notion selon laquelle tout pouvoir ne peut procéder que du peuple, c'est une notion fondamentale. C'est la volonté populaire qui se concrétise aujourd'hui, conformément à l'article 7 de la Constitution. Exactement. La rue a gagné. La rue a gagné. L'armée s'est ralliée à ce point de vue. Eh bien, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Est-ce qu'on peut considérer aussi qu'une bataille a été gagnée par le peuple qui a exercé son droit pacifiquement et en toute souveraineté, conformément, bien sûr, à l'article 7 ? Mais il y a l'article 8 qui dit aussi que le peuple doit s'exprimer aussi par une autre voie. Celle des urnes, il faut aller aux urnes ? Il faut aller aux urnes, bien sûr. Mais évidemment, toute démocratie passe par les urnes. Les urnes, c'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de contestation ni de discussion sur cette réalité. Alors, Maître Santené, moi je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect. C'est celui aujourd'hui, par exemple, la construction de l'Algérie. De demain, on parle de Nouvelle République, Deuxième République, même si certains s'accordent à dire qu'il faut parler d'une Nouvelle République, parce que la Deuxième République s'inspire un peu des modèles français exercés actuellement. Est-ce qu'il faudrait d'abord veiller à ce que ce soit un État juste et démocratique pour des élections transparentes ? Il faut que ce soit un État juste, démocratique et un État de droit. Il faut s'attacher à la construction d'un État de droit. L'édification d'un État de droit, c'est fondamental. Mais évidemment, un État de droit est indissociable de la démocratie, comme la démocratie est indissociable de l'État de droit. Les choses vont de pair. Elles vont de pair. Bon, maintenant, chiffrer la République, lui donner un chiffre, lui donner une numérotation, c'est important et peu important à la fois. L'essentiel, c'est qu'on accède à une Nouvelle République. Sur de nouvelles bases, nouvelles constitutions, etc. Et sur de nouveaux mécanismes, de façon à ce que les choses aillent au mieux et les plus démocratiquement possibles. Nouvelle République, nouvelle constitution, qu'est-ce qu'elle devrait comprendre aujourd'hui, cette nouvelle constitution ? Est-ce qu'il faut éliminer celle-ci qui est en cours ? Parce qu'on a trouvé qu'il y avait, pour certains constitutionnalistes, elle contenait beaucoup de lacunes et beaucoup de situations complexes auxquelles elle n'a pas de solution. Tout refaire, tout revoir. Tout refaire, tout, tout, tout. Mais bien sûr, parce que la constitution actuelle concentre trop de pouvoirs à hauteur du président de la République. Il faut non seulement une séparation des pouvoirs, très stricte, mais également un équilibre des pouvoirs. Un équilibre des pouvoirs. Les pouvoirs soient équilibrés. Il faut qu'ils soient équilibrés pour que les choses aillent mieux. Ici, nous sommes dans un régime présidentiel où le président concentre tous les pouvoirs, horizontalement et verticalement, entre ses mains. Et ça donne ce que ça a donné. Voyez-vous, il faut absolument que les choses se concrétisent autrement et que personne ne soit, aucune institution ne doit être à même de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs. Il faut que les pouvoirs soient partagés. Il faut qu'ils soient équilibrés. Est-ce qu'il faudrait aussi aller vers un régime parlementaire de telle sorte à assurer les contre-pouvoirs ? Mais évidemment. Impérativement ou à leur trouver un autre mécanisme ? C'est ce projet de modèle qui existe à travers le monde. Oui, exactement. Il faut quand même donner au Parlement un rôle autre que celui d'être une simple chambre d'enregistrement et d'applaudissement. Non, il faut absolument que le Parlement soit doté d'un réel pouvoir qui est un contre-pouvoir par rapport à l'égard de celui du président de façon à ce que les choses soient mises en équilibre et que personne n'aura le droit de gouverner tout seul et sans le moindre contrôle et sans le moindre contre-pouvoir. Ça, c'est une réalité à laquelle il faut aller. Il faut déterminer les missions de toutes les institutions, à savoir le législatif, le judiciaire et également le rôle de l'exécutif. Et le rôle de l'exécutif, oui. Donner plus de prérogatives aux futurs premiers ministres, aux futurs chefs du gouvernement, comme ce fut le cas par le passé. C'est ça le régime parlementaire. Il faut que nous allions vers un régime semi-présidentiel, par exemple. On est dans un régime pratiquement semi-présidentiel. Oui, mais en réalité, nous sommes dans un régime présidentiel. Présidentiel, puis le président, tout passe par le président. Le parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement à hauteur de laquelle il ne se passe rien. Bon, il faut quand même revenir à l'équilibre. Respecter le principe de l'alternance et la limitation des mandats. Oui, effectivement, ça c'est impératif. Cela est extrêmement impératif. Vous avez vu le fait que les mandats ne soient pas limités, les abus auxquels on s'expose. Non, il faut absolument que les mandats soient limités et définitivement limités. Et une fois que cette décision soit prise, il faut qu'elle reste innuable. Il ne peut pas, il ne veut donner à personne l'occasion, la possibilité de changer cette règle. Il faut y rester si conformé ad vitam aeternam. Sinon, les choses risquent toujours de dévier. Mais est-ce que ça devrait être la mission du futur président de la République de réviser aujourd'hui la Constitution ? Ou alors il faut aller vers un Présidium, tel que revendiqué par certaines parties, de telle sorte, est-ce qu'on assure d'abord la révision de la Constitution et en élise par la suite le Président de la République ? Je ne vois absolument aucun inconvénient à la désignation d'un Présidium qui fasse un travail préparatoire. Cela ne me gêne en rien du tout. L'essentiel, c'est que nous allions dans la même direction, dans cette direction, de façon à ce que l'Algérie devienne au plus tôt un pays démocratique. Alors un pays démocratique avec aussi une justice équitable à l'égard de tous les Algériens. Il faudrait revoir notre système judiciaire actuellement. De fond en comble, de fond en comble. Il faut le revoir. Les magistrats le demandent. Mais ça sortit massivement, d'abord. Massivement. Les magistrats pourtant. Les magistrats, j'ai été vraiment impressionné par la dernière intervention du procureur général d'Alger à ce sujet-là. Mais véritablement, c'était un moment historique exaltant. Parce que nous avons vu la détermination des magistrats de faire en sorte que leur institution devienne une institution indépendante et que le magistrat ne soit lié que par la loi et que par sa conscience. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'il n'y a pas de démocratie possible sans l'indépendance de la justice. Cela est une vérité inaltérable. Inaltérable, perpétuelle et éternelle. Il faut absolument s'y tenir. Mais comment assurer cette indépendance quand vous avez le haut conseil de la magistrature qui est présidé par le ministre du secteur ? Il faut changer. Il faut changer les choses. Tout simplement. Il faut changer les choses. Il faut que le président de la République ne soit plus le président de cette institution. Tout simplement. Il faut que cette institution elle-même soit libre. et que les partis, les gens qui y figurent soient des gens élus par leur père. Tout simplement. Tout simplement, il y a dans le monde des modèles qu'il faut suivre. Il n'y a aucune honte à suivre des modèles qui ont fait leur preuve. Mais aujourd'hui, M. Ferrand Santani, beaucoup vous reprochent le fait que vous ayez été au niveau de la haute instance des droits de l'homme, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous avez quand même duré assez longtemps au niveau de cette commission. Et vous n'avez procédé à aucun changement de telle sorte à éviter, par exemple, que notre pays arrive en situation de crise. Quel est votre commentaire ? Vous avez même, pour certains, cautionné ce qui s'est produit. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Je ne veux rien cautionner du tout. Mais ils oublient simplement la nature de cette commission. Cette commission, c'est une commission consultative. Et nous étions consultés sur un point précis, l'état de droit de ce pays. Tout simplement. Nous ne faisons pas de la politique. Nous n'intervions pas dans la vie politique. Et nous n'avons absolument aucun pouvoir. Le seul pouvoir qui nous était conféré, qui nous était attribué, c'était celui, annuellement, de préparer à la direction du président de la République un rapport annuel. C'est tout. On n'avait pas d'autres prérogatives. Je vous invite à relire le texte fondateur. Et vous verrez que nous étions démunis de tout pouvoir. De tout pouvoir. Et nous n'avions pas du tout l'autorisation de nous imméder dans la vie politique. C'est tout été dévié la mission de cette commission. Donc, il faut raison garder et non pas s'empresser de nous reprocher des choses qui ne sont pas reprochables. Alors, justement, par rapport à certaines de vos déclarations, aujourd'hui, M. Farros-Antoni, est-ce qu'il ne fallait pas déjà agir en 2014 pour ne pas arriver à ce type de situation que nous vivons aujourd'hui, M. Farros-Antoni ? C'est-à-dire, alerter et dire, voici ce à quoi nous allons aboutir si on cautionne également le quatrième mandat, puisque beaucoup étaient contre, déjà, à la base. Vous faites bien de me poser cette question. En 2014, moi, j'étais en poste. Et la commission que je présidais était une commission publique. Je n'avais pas le droit, je n'avais pas le droit de faire quelques déclarations que ce soit. Vous avez pourtant fait des déclarations politiques. Sur le mandat, non. Sur le mandat, absolument pas. Sur le quatrième mandat, je n'ai fait absolument aucune déclaration. Mais récemment, vous en avez fait. Sur la prestation de serment, et sur le fait que vous ayez rencontré le président de la République, et qu'il vous avait assuré qu'il voulait brigariser. Je vais revenir sur la prestation de serment. En 2014, je n'ai fait absolument aucune déclaration sur le quatrième mandat. Pas du tout. Maintenant, sur le serment, il faut bien que vider les choses. Un journaliste est venu dans mon bureau pour me poser la question suivante. Est-ce que le président de la République est tenu lui-même de lire le serment qu'il prête à l'occasion de sa nomination ? Je lui ai répété, je lui ai indiqué qu'il n'était pas nécessaire pour le président de la République de lire lui-même le texte. Ce qui lui était demandé, ce qu'il lui était demandé par le protocole du serment, par la cérémonie du serment, c'est de jurer après que le texte lui soit lu par une personne. Et j'ai pris un exemple précis, celui de 1995, où le président Zerwell n'a pas lu lui-même le serment, lui avait été lu par le président Kassoun, qui était à l'époque président de la Cour suprême. L'intervention du président Zerwell a été au final de déposer sa main sur le Coran et de dire, je le jure. Voilà, voilà, j'ai indiqué le protocole du serment. Je n'ai jamais dit que le président était dispensé du serment ou autre chose. On a interprété ça d'une manière, à mon avis, complètement erronée. Alors, Mathieu, alors, Santander, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Bien sûr, nous sommes en pleine phase de transition. Le Conseil constitutionnel se réunit à 9h aujourd'hui pour constater, bien sûr, la vacance du poste de président de la République et saisir de ce fait les deux chambres du Parlement. Celui qui devra assurer un peu les commandes du pays pour les prochains mois. Est-ce qu'il faudrait qu'il ait le consensus populaire tel que revendiqué aujourd'hui par le peuple ? Certainement, 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 il faut absolument... Personne ne peut, ni physiquement, ni moralement, affronter le peuple lorsque celui-ci manifeste et lorsque celui-ci exprime sa désapprobation. Sa désapprobation. On ne peut pas gouverner contre le peuple. Il faut gouverner avec l'approbation du peuple. Donc, la personne qui sera rejetée par la manifestation populaire devra s'éclipser, à mon avis, et le plus vite possible, de façon à laisser la place à une personne qui est acceptée. Pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent d'elles-mêmes. Vous faites la question à qui, exactement, M. Farouk Santani ? Quand vous parlez de la personne qui contestait ? Je parle du président actuel du Sénat, M. Boussala Abdelkadi, qui, d'après ce que j'ai vu, est ce que j'ai entendu hautement désapprouvé par la volonté populaire. Il faut qu'il s'éclipse, parce qu'il ne pourra pas gouverner, même pour une période très limitée, contre cette volonté populaire. Il faut être logique. Il faut être logique. Et il faut qu'il participe à sa manière en débloquant la situation et non pas contribuer à la bloquer. Elle a été suffisamment. Vous pensez que M. Adl Khadab Boussala devrait présenter sa démission dans les prochaines heures de question ? Moi, je pense, le connaissant personnellement, c'est un honnête homme, mais c'est quelqu'un qui n'a pas le goût de l'affrontement et qui est raisonnable. À mon avis, de lui-même, il va s'éclipser. Je le pense. Je le pense. La tête haute et en tout honneur, parce que c'est quelqu'un de respectable, quoi qu'on en pense. Alors, bien sûr, pour cette période de transition, il y a certains hommes dont les noms sont en train de circuler, au niveau, par exemple, de la toile et sur les réseaux sociaux, comme par exemple, M. M. Boucherchi. Vous avez aussi d'autres noms. Vous avez celui de M. Lémin Zellouen, l'ancien président de la République. Est-ce que vous pensez que M. Lémin Zellouen pourrait aujourd'hui faire consensus de telle sorte à prendre en charge cette période de transition ? Même dans sa lettre, s'il a été affirmatif, il parle de passer le flambeau. Dans le dernier paragraphe, il dit « Aujourd'hui, devant la gravité de la situation, il est du devoir des décideurs de faire preuve de raison et de se montrer à la hauteur de notre peuple pour éviter tout dérapage. » Est-ce que vous pensez que, sachant que la situation est assez délicate que traverse le pays actuellement, il pourrait assumer cette responsabilité ? À mon avis, il le fera. Il a, par son passé, prouvé que c'était un homme d'une haute tenue morale et c'est quelqu'un qui est apprécié par la population, qui l'est admiré, qui l'est respecté. Je pense qu'il le fera et je souhaite qu'il le fasse. Parce que, à mon avis, c'est la personne qu'il faut. Cela étant, s'il n'accepte pas, pour des raisons qui lui sont personnelles, il n'accepte pas, le nom de l'autre personne que vous avez citée est également quelqu'un de valable que je connais personnellement, qui est un démocrate dans toute l'acception du terme et qui, à mon avis, sera à la hauteur de la mission susceptible de lui être confié. Je parle de Mustapha Boucherchi, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est appréciable et qui a l'engouement de la foule. Il faut que, si le président Zaloual n'accepte pas, pour des raisons de santé ou autres, il faut promouvoir son nom, il faut que ce soit lui. Je souhaite que ce soit lui. Je souhaiterais que ce soit lui. La situation dans laquelle nous sommes actuellement est difficile et délicate, notre faire concentrer. A tous égards. A tous égards. Vous savez que ce pays est bloqué depuis des années. Nous sommes dans l'immobilisme le plus complet. Les gens ne travaillent plus, ne font plus de commerce. Il n'y a plus rien. Tout est bloqué. La vie est bloquée. La vie est bloquée. La vie sociale, la vie économique, la vie financière, tout est bloquée. Il faut remettre ce pays en marche. Parce que c'est un pays qui est dans le panne. Alors, justement, M. Nath-Ferrox-Antoné, face à la défaillance des partis politiques, c'est ce qui a été constaté par l'ensemble des intervenants. Est-ce que l'armée devait intervenir pour une sortie de crise ? Selon vous, puisqu'il est dit, aujourd'hui, que les efforts consentis par l'armée nationale populaire depuis le début de la crise et son alignement total sur les revendications populaires confirment que son unique ambition est de veiller à préserver la conception constitutionnelle de l'État, garantir la sécurité et la stabilité du pays et protéger le peuple d'une poignée de personnes. Il était du devoir de l'armée d'intervenir, c'est ce qu'elle a fait. Mais moi, ce qui me réconforte le plus, c'est de constater que dans les rangs de cette institution, il existe des hommes d'une très haute qualité morale et qui ont de l'envergure et qui ont le courage d'intervenir. Lorsque le devoir l'impose, lorsque le pays est en danger, et nous sommes un pays qui a été mis en danger. Donc, leur intervention est salutaire, elle a été saluée par la population et le résultat est là. Je pense qu'il faut rendre hommage, un hommage supplémentaire à cette armée qui a depuis des années rempli toutes les charges qu'elle devait assumer, notamment le maintien de l'ordre et la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, elle intervient dans la vie politique pour rétablir les choses et les remettre dans le bon sens. Je pense qu'il ne faut que se féliciter de cette institution qui a ceci de particulier, c'est qu'elle est respectée de tous les Algériens et qu'elle est aimée des Algériens. C'est la seule institution qui a l'amour des citoyens de ce pays. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement remarquable. Mais pourquoi à chacune des crises politiques à traverser le pays, c'est l'armée qui intervient pour mettre fin à ce type de situation ? Est-ce qu'on peut considérer que les partis politiques aujourd'hui, tels qu'ils sont construits, ils sont défaillants ? Ils sont défaillants, mais ils ont été rendus défaillants par le système lui-même. Eux-mêmes sont victimes du système. Dans les rangs de l'opposition, il existe des hommes et des femmes de qualité. Incontestablement, ils ont des idées. Ils défendent bien leurs idées. Malheureusement, ces idées-là et ces hommes-là ont été stérilisés par le système lui-même qui les a toujours marginalisés et qui les a toujours rendus impuissants. Et c'est comme ça que les choses, pour eux, n'ont pas marché et c'est pour ça qu'ils n'ont pu intervenir de quelque manière que ce soit dans la crise que nous vivons. Quand vous parlez de système, qu'est-ce qu'il faudrait revoir dans notre système actuel ? Le revoir de fond de ton comble complètement pour aller vers une nouvelle république démocratique. Il faut revoir de fond de ton comble et surtout, et surtout nous débarrasser de ce qui nous a fait le plus mal dans cette histoire, ce concept de légitimité historique. Il faut absolument nous en débarrasser et ouvrir la voie à tous les citoyens. Les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Il n'y a aucune raison que la génération à laquelle il faut rendre hommage qui nous a apporté l'indépendance, qu'elle se magnifie au pouvoir et qu'elle reste au pouvoir à l'état m'éternel. Il faut qu'il cède le flambeau. C'est un problème générationnel. Il faut que la génération qui a fait aboutir l'Algérie à son indépendance s'en aille à la retraite et qu'elle donne le flambeau à la génération qui est réelle. Tout le monde devrait partir à la retraite. Exactement, mais bien sûr. Parce que si l'Algérie est devenue une géontologie, il faut trouver la retraite, à commencer par moi-même. La question n'est pas... Allez-vous, fais-moi ça. Mais à commencer par moi-même, je n'ai absolument aucun complexe à ce sujet-là. Il faut transmettre les flambeaux à notre génération, tout simplement. Mais est-ce que vous pensez que cette génération, justement, qui devrait partir aujourd'hui à la retraite, y compris vous, M. Péloz-Antoni, a failli dans ses missions pour, bien sûr, asseoir un état libre et démocrate ? Ben oui, elle a failli, bien sûr. Elle a failli. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Il ne s'agit pas... On n'a pas besoin d'une expertise internationale. Les résultats sont là. Ils sont conqués. Les mauvais résultats sont là. Bon. Quelqu'un qui a failli, qui n'a pas réussi, il doit s'équilter. Il doit partir, tout simplement, sans autre forme de procès. Tout simplement, il doit partir spontanément et laisser la place à la génération qui vient. Vous savez que le progrès se caractérise par la transmission du pouvoir d'une génération à l'autre. Tout simplement. Et comment assurer aujourd'hui cette alternance générationnelle ? Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'angélie entre de bonnes mains avec toute sa jeunesse qui a fait quand même... qui a émerveillé le monde par rapport à sa mobilisation et c'est-à-dire les marches pacifiques réalisées ? Ces images renvoyées vers... Cette révolution pacifique. C'est une révolution. C'est une révolution pacifique. Elle a fait l'admiration du monde entier. Il faut absolument qu'elle soit récompensée. Il faut absolument que ces manifestations réussissent à supplanter un autre régime au régime qui existe, au système qui existe, qu'il faut chasser, donc il faut se débarrasser pour ouvrir la voie à de nouvelles choses. Alors, il faut faire appel à toutes les compétences sans exclusion ? Toutes. On en a partout, hein, des compétences à la grande. Eh bien, c'est ce qui est réconfortant. Heureusement qu'on en a partout. Il faut les appeler, il faut les encourager à revenir. D'ailleurs, elles reviendront d'elles-mêmes parce que lorsque le terrain n'est plus miné, lorsque le champ est ouvert, tous les Algériens veulent vivre en Algérie. Vous savez, sous le régime, être appelé à vivre en Algérie, c'est un honneur parce que c'est un pays magnifique, dont l'histoire est magnifique, dont la population est magnifique. Donc, il faut absolument revenir à ces notions essentielles et rassembler le plus de monde possible de façon à remettre ce pays en marche et à faire revivre la démocratie. Mais comment ressusciter aujourd'hui l'espoir à rétablir cette confiance perdue, M. Feroq Santani ? Parce que cette jeunesse ne croit plus personne. Y compris vous, qui êtes en train de parler maintenant à l'antenne. Bien sûr, mais évidemment. Mais il faut faire revivre les jeunes. Il faut exposer de nouvelles têtes, de nouvelles idées, de façon à ce que les choses aillent bien et emporter l'engouement de la population et des jeunes. Ceux-ci procèdent de l'ordre de la nature. C'est quelque chose d'extrêmement naturel qu'on a oublié malheureusement pour des raisons qui sont confuses et qu'on n'a pas le temps d'expliquer maintenant mais qui existent et qui ont existé. Mais le renouveau, le renouvellement, c'est un devoir et c'est une chose extrêmement naturelle à laquelle il faut se soumettre de l'idée de cœur parce que c'est l'ordre des choses. Alors dans le communiqué du MDN qui a été bien sûr publié largement hier, il dit parce que nous sommes convaincus qu'aussi longtemps qu'une personne vive, elle est appelée à disparaître un jour mais la patrie vivra éternellement. Il faut placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de toute considération aujourd'hui, aller vers des négociations, un peu apaiser les tensions actuelles de telle sorte à trouver une sortie de crise. Exactement parce qu'il faut respecter les intérêts supérieurs de la nation. C'est ça l'idée fondamentale, l'idée fondatrice. Il faut respecter les intérêts supérieurs de la nation. L'Algérie est éternelle et nous, les hommes, nous, ces habitants, ces enfants, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes appelés à disparaître et à nous en aller. Mais elle, elle a vocation à l'éternité. Est-ce qu'on peut considérer que la page Boutflika, Aglaz Boutflika est tournée aujourd'hui, Matferroch Saint-Émy, il faut se projeter vers l'avenir ? Oui, elle est définitivement tournée et c'est une chance et c'est un bonheur parce qu'elle n'avait que trop duré. Malheureusement, les choses pour cette personnalité avaient bien commencé en 1999 mais elles ont mal tourné. Elles ont mal tourné pour des raisons que, moi, je m'explique, qui sont liées à sa maladie. Cette personne, cette personnalité, ce président a commencé à décliner en 2005 à l'occasion de sa première maladie et c'est comme ça qu'il a été dépossédé au fur et à mesure graduellement de toutes ses prérogatives que d'autres personnes sont venues se substituer à lui et c'est comme ça qu'on est allé à la catastrophe. On parle de force anticonstitutionnelle qui était en train de gérer le pays. Vous pensez que c'est le cas, M. Fallouk Santé ? Vous, il y a un an qu'il avait rencontré et vous avez rendu public, bien sûr, l'entretien que vous aviez avec lui et vous avez déclaré qu'à ce moment-là, le président de la République souhaitait briguer un cinquième mandat. Oui, mais écoutez, je vais vous résumer ça en une phrase sur le régime. Il y a des personnes de l'entourage du président qui tenaient cette volonté du président à renouveler son mandat comme étant une grossesse honteuse. Il ne voulait pas qu'on en entende parler prématurément. Il voulait laisser ça à la dernière minute, il voulait sortir ça du chapeau à la dernière minute. Ma déclaration était venue déranger leur plan, c'est pour ça que leur réaction a été très vive et je ne veux pas entrer en polémique maintenant, actuellement. Non, je ne veux pas entrer en polémique maintenant, actuellement mais dans quelques temps j'en parlerai et je dévoilerai tout ce qui s'est passé. C'est l'occasion de le faire, pas être un fait alors que c'est en qualité. Je vous avais eu au téléphone et vous m'aviez confirmé effectivement que vous l'aviez rencontré et que vous avez eu cette déclaration même s'il y a eu un communiqué bien sûr de la présidence de la République bien sûr rejetant toutes les propos que vous avez été. Peu importe, ça relève ça relève de l'anecdote mais j'en parlerai en temps opportun si vous permettez parce que je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu et je ne veux surtout pas gêner le président dans un moment très difficile qui est en train de traverser. Alors, autre question que je voudrais vous poser c'est celle de l'auditeur M. Farouk Santani vous dites nous avons failli est-ce que vous avez une part de responsabilité dans tout ce qui s'est produit aujourd'hui ? Est-ce que vous en êtes conscient que votre génération même si c'est toute la génération on ne peut pas séparer les générations on est tous algériens c'est à faillir ? Oui, bien sûr mais évidemment j'en suis conscient et je le déplore je suis conscient et je le déplore mais je ne représente pas moi tout seul toute une génération moi je n'ai pas participé au pouvoir je n'ai je n'ai aucune commission à gérer mais il m'empêche que ma génération nous n'avons pas eu les réactions nécessaires pour empêcher les choses de se dérouler comme elles se sont déroulées et ça c'est une faute que nous nous reprocherons toujours et qu'il existe et qui est malheureusement vrai et dont nous serons appelés à rendre des comptes un jour ou l'autre sur le plan intellectuel Alors quelles sont les erreurs qu'il faudrait éviter de commettre à l'avenir pour mettre faire s'entraîner très rapidement sur le plan de la justice déjà comment rétablir les algériens dans une justice équitable à l'égard de tous parce que tout le monde a subi un peu aussi l'injustice de la justice M. Feroch-Sentani c'est la question de l'audit La justice est un produit de première nécessité nous sommes tous des consommateurs de la justice tous les jours quotidiennement d'une manière directe ou indirecte pour que la justice soit réellement rendue comme il se doit rendue il faut qu'elle soit indépendante il faut que le juge soit totalement indépendant il faut que les textes lui permettent d'être indépendants il faut que la pratique judiciaire soit de telle sorte qu'il puisse être rendu à même d'agir en toute indépendance et de ne se conformer qu'à la loi et à sa conscience voilà qui est au fond sur le fond des choses voilà ce qui est demandé et voilà ce qui devra être fait pour que la justice soit une justice de qualité et une justice qui ne porte pas atteinte aux droits des individus ni dans leur personne ni dans leur bien mais ça c'est un objectif c'est un but qu'il faut atteindre mais qu'on est à même d'atteindre parce que dans les rangs des magistrats et dans les rangs des avocats il y a des hommes et des femmes capables de rendre cette justice de qualité que nous chérissons tant mais faut-il aujourd'hui juger ceux qui sont à l'origine de cette crise puisque vous avez dans le communiqué du ministère de la défense il est dit aujourd'hui que l'armée protège bien sûr et garantit la stabilité du pays protège le peuple d'une poignée de personnes qui s'est indûment accaparé des richesses du peuple algérien et qui est à l'heure actuelle en train de s'affairer à contourner ces revendications légitimes en fomentant des plans douteux tendant à déstabiliser le pays quant aux vastes opérations de pillage de dilapidation qu'a connu notre pays ciblant des potentiels de ressources économiques qu'est-ce qu'il faudrait juger ceux qui sont à l'origine de tout ça ceux qui ont par exemple un terme clair mettre centaines piller les richesses voler incontestablement incontestablement il faut les déférer devant la justice il faut les juger mais surtout il faut faire en sorte de récupérer tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont mal acquis il faut absolument récupérer en tout ou en partie mais il faut le récupérer il ne faut pas refaire la faute qui a été faite à l'occasion de l'affaire Khalifa Bank où des gens ont été condamnés mais sur le plan sur le plan civil il n'y a absolument aucune restitution l'Algérie n'a récupéré aucun centime de toutes les sommes qui ont été détournés il ne faut pas qu'on refaisse la même faute il faut faire en sorte que leur bien soit saisi qu'il soit confisqué qu'il soit revendu mis en chère de façon à ce que le préjudice soit amoindri et sur le plan pénal bon ça ça appartient au juge d'apprécier les peines que ces gens-là méritent de faire valoir la présomption d'innocence juger les coupables ceux qui sont à l'origine de vol je suis totalement d'accord il ne faut pas qu'il ne se soit aussi une chasse à la sourcée parce que c'est un des signes négatifs à l'arbre de l'extermination pas du tout il faut absolument laisser bénéficier de la présomption d'innocence leur assurer une défense réelle et efficace et éviter les règlements de compte bien sûr qu'il ne faut pas la justice c'est pas une réglementation un règlement de compte la justice la justice c'est l'application de la loi pas autre chose bon il faut absolument éviter tous ces travers de façon à ce que la sécurité de ces personnes et les droits de ces personnes soient également garantis comment combattre à l'avenir la corruption ah oui c'est une question pour combattre c'est la corruption qui est à l'origine du public qui est vivant dans le cas qui me préoccupe la corruption a été favorisée par les gens qui étaient au pouvoir qui étaient au pouvoir c'est eux qui ont été les initiateurs de la corruption des marchés tordus des crédits bancaires immérités et enfin des privilèges etc c'est les responsables eux-mêmes qui ont encouragé la corruption les nouveaux responsables ne le feront pas certainement pas et les choses vont se freiner d'elles-mêmes ensuite il faut rendre contrôle en amont et en aval ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent il faut revenir à la rigueur à la rigueur des pays qui nous ressemblent et qui ne vivent pas la corruption avec la même intensité que nous l'avons vécu nous-mêmes est-ce qu'il faut appliquer les lois actuelles ou revoir tous les dispositifs judiciaires actuels qui sont défaillants ou alors nous avons les bonnes lois certains considèrent nous avons les meilleures lois mais on les applique mal pas en matière de corruption en matière de corruption nous avons une loi absolument scélérate celle de 2006 absolument scélérate la loi qui nous était antérieure était meilleure voyez-vous donc il faut absolument absolument revoir cette loi si on veut combattre efficacement la corruption et qui était véritablement un mal extrêmement dangereux qui a amené le pays là où il se trouve alors comment combattre notre aspect notre question de l'auditeur très rapidement comment combattre aujourd'hui la corruption dans le domaine des juges voilà il vous dit au niveau de la justice oui au niveau de la justice la corruption existe mais à une échelle infiniment plus réduite que celle qui se trouve ailleurs voyez-vous bon mais c'est par le contrôle vous savez c'est très simple lorsque une décision est suffisamment anormale elle doit jeter le doute sur le magistrat qui l'ont rendu or un contrôle élémentaire peut distinguer une décision normale d'une décision totalement anormale voilà et c'est comme ça que l'on peut arriver à identifier les magistrats qui se livrent à la corruption qui se laissent corrompre c'est une question de contrôle mais un contrôle élémentaire un contrôle élémentaire nous avons vu des décisions plus invraisemblables les unes que les autres ces décisions là devaient jeter le problème sur les magistrats qu'ils ont rendus et de façon à ce qu'ils soient éliminés il faut revenir à ce principe qui est élémentaire et qui est simple à appliquer alors M. Ferro Santané un autre reproche d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui vous étiez garant des droits de l'homme pendant des années avec bien sûr la commission que vous avez gérée et vous n'avez fait qu'une seule chose c'est de cautionner le système non on n'a pas fait de la politique on n'a pas cautionné on n'était pas garant des droits de l'homme on a essayé de promouvoir on n'était pas les garants des droits de l'homme c'est pas notre rôle c'est pas notre rôle c'est de nous prêter trop de pouvoir que celui de nous considérer comme étant les garants qui ont été les garants des droits de l'homme nous avons essayé de promouvoir les droits de l'homme d'améliorer les choses et d'encourager l'état à mieux faire en matière des droits de l'homme on ne vous a pas écouté on ne nous a pas écouté vous n'avez pas été complice non complice on ne nous a pas écouté parce qu'on a été efficace et parce que nos pouvoirs étaient absolument limités ça il faut quand même revoir le texte fondateur et vous verrez que nous avons agi au maximum de ce qu'on pouvait faire alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'article 2 de la constitution n'est-il pas contradictoire avec la démocratie l'article 2 qui stipule que l'islam est la religion de l'état écoutez moi j'ai toujours été contre cet article pour une raison simple qu'il soit logique il aurait fallu qu'il soit débellé ainsi j'avais proposé lorsque j'avais été entendu à ce sujet j'avais proposé le texte suivant à la présidence de la république la religion musulmane l'islam et la religion de la majorité écrasante des algériens point à l'aller ça suffisait alors dernière question est-ce que tous les algériens devraient se réconcilier entre eux aujourd'hui ah oui bien sûr entre tous et toutes les générations n'ont pas créé de conflit générationnel toute génération confondue toute sensibilité politique confondue l'unité l'unité de ce pays l'unité morale de ce pays l'unité territoriale l'unité morale de ce pays l'unité politique de ce pays est une nécessité absolue si nous voulons rebondir et regagner nos chances toutes les chances que nous avons perdues et il l'a démontré les algériens avec bien sûr ces magnifiques marches pacifiques organisées pendant ces six semaines maître merci d'avoir répondu à nos questions à bientôt à bientôt s'il vous plaît à bientôt s'il vous plaît